Les grandes lignes de l'action gouvernementale pour l'année 2015 dévoilées ce matin, c'était au cours du premier conseil des ministres de l'année 2015. Gros plan ce soir sur Abobo à Nancoua, un quartier enclavé de la commune d'Abobo. Les drapeaux français en berne aujourd'hui après cette attaque terroriste ce matin contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. L'attentat a fait 12 morts. Bonsoir à tous. Premier conseil des ministres de l'année 2015, c'était ce matin au palais présidentiel. Le président de la République Alassane Ouattara y a dévoilé les dossiers sur lesquels le gouvernement d'un camp à qui il a renouvelé sa confiance devra plancher au cours de l'année 2015. Notamment la mise à disposition des 10 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes et des familles des victimes de la crise postélectorale, la moralisation de l'administration et la problématique de l'emploi. Sur cette dernière question, un conseil présidentiel est annoncé pour le vendredi 16 janvier prochain. Premier conseil des ministres de l'année 2015, le président de la République Alassane Ouattara renouvelle sa confiance à l'équipe gouvernementale. Les dossiers prioritaires dévoilés. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, l'année qui vient de s'écouler a été marquée par le début de la transformation et de la modernisation de notre pays. Les résultats sont visibles de tous, notamment en matière de réhabilitation et de construction de nos infrastructures économiques et sociales. Il en est de même dans le secteur des routes, de l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé. Les engagements que nous avions pris ensemble autour de cette table et présentés à l'occasion de mon message à la Nation en décembre 2013, et qui avaient servi de trame pour le gouvernement, ont démarré ou ont été réalisés au cours de l'année écoulée. Donc je voudrais vous féliciter pour ces réalisations. Ce sont des réalisations importantes, notamment l'autoroute à Villejean-Yamsoukro et le pont Henri-Conan-Bédier. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, en dépit de ces réalisations, il nous reste encore du chemin à parcourir. Et le premier que je note, c'est la problématique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Et nous savons tous que c'est une préoccupation pour nos concitoyens. Et d'ailleurs, à cet effet, nous venons de nous mettre d'accord, vous et moi avec le secrétaire général de la présidence, que nous allons tenir un conseil présidentiel sur cette question de l'emploi des jeunes dès le vendredi 16 janvier prochain, en vue de prendre les mesures pour régler durablement la question de l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes dans notre pays. Plus d'un million d'emplois ont été créés depuis notre arrivée aux affaires, mais cela ne suffit pas. Et donc, nous ferons en sorte d'accélérer ce rythme. L'année 2015 devra aussi connaître un autre dossier important, qui est la question de l'indemnisation des victimes et des familles des victimes de la crise postélectorale. A cet effet, le ministre du Budget a proposé, et nous l'avons adopté, le Parlement aussi, un fonds de 10 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. Bien évidemment, tous les autres dossiers continueront, mais je tenais à mentionner tout particulièrement ces deux questions, l'emploi des jeunes et l'indemnisation des victimes. J'ajoute un troisième volet, qui sera la question de l'accroissement de la moralisation de l'administration et la promotion de la bonne gouvernance. J'ai demandé, et nous allons prendre ce texte très rapidement, la dissolution d'un certain nombre d'entreprises publiques, qui n'ont plus leur raison d'être, et qui sont budgétivores, pour que les ressources dégagées puissent être consacrées à l'amélioration des conditions sociales de nos concitoyens. Je vois ici et là, dans la presse, des éléments concernant un rémaniment ministériel. Monsieur le Premier ministre, il n'en est rien. Vous êtes là, vous continuerez avec moi. Alors, je voudrais aussi dire que cette équipe ministérielle fait un excellent travail. Et cette équipe, je la garderai jusqu'aux élections. L'année 2015 est une année électorale, et nous devons travailler pour que ces élections soient transparentes et apaisées, et pour le renforcement de la paix, de la stabilité et de la démocratie dans notre pays. Nous sommes autour de cette table un gouvernement RHDP. Et ce gouvernement RHDP a fait du bon travail, de 2011 à 2014. Et je souhaite que cela puisse se poursuivre en 2015 et des années qui suivront après les élections. Le travail gouvernemental est un travail essentiel pour mettre en œuvre un programme de gouvernement. Le programme RHDP que nous avons arrêté ensemble à l'occasion du deuxième tour des présidentielles de novembre 2010, est en train de porter ses fruits. Et nous devons donc maintenant développer ensemble un nouveau programme RHDP pour les prochaines élections. En image, reprise hier du procès des 83 prisonniers de la crise postélectorale avec l'audition des témoins. Ce matin, 5 co-accusés ont comparu devant la cour. Ils sont accusés d'actes de violence et d'atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-première dame Simone Gbagbo, également accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, a assisté à la première partie du procès. Elle sera entendue dans les prochains jours. À présent, on ouvre une lucarne sur Anankouakouté, un quartier enclavé situé dans la commune d'Abobo, un quartier dont la voie principale est quasi impraticable, difficile pour les populations de vaquer à leurs occupations. Connaît par Gassoro. Né le 25 décembre 2014, Adama et Awa sont torfélins. Ces jumeaux ne grandiront pas dans les mains de leur mère, Nawa. Elle est décédée deux jours après leur naissance. La cause de son décès, la voie principale du quartier Anankouakouté, située dans la commune d'Abobo. La maman des jumeaux, elle a accouché. Le lendemain, elle est revenue à la maison. Le samedi, dans la journée, ça n'allait pas. Donc, jusqu'à 19h, on a cherché, vécu, on n'a pas eu. En fonction de l'état de la route, les voitures ne viennent pas ici. Dans ça, on a perdu notre camarade. Si la mère d'Adama et d'Awa est décédée suite au mauvais état de la route, Noël, elle, a eu beaucoup de chance. J'ai été enceinte de quatre mois, j'ai perdu mon bébé. Je lui ai dit, je vais emprunter le Gbaka pour aller à Djamé. Il était déjà à 22h, il n'y avait pas de Gbaka. Donc, le temps qu'on va marcher pour arriver en Okwa, où il y a la clinique, déjà, j'ai commencé à saigner. Et quand j'ai saigné, je suis entrée dans la clinique. La femme, elle m'a examinée, franchement. Elle a dit, c'est fini. Cette voie impracticable et dégradée inquiète la population. Quand nous avons des décès, évidemment, le corbiat ne peut pas venir dans le quartier. On a oublié de trouver des véhicules de type 4x4 pour déplacer le corps avant d'aller les transférer dans le corbiat, aux yeux et au sud de tout le monde. Pour les usagers, la voie principale d'Anoukouakouté est un véritable calvaire. Tu fais un voyage, tu vas au garage. Tu fais un voyage, tu vas au garage. Quand il pleure, on ne peut pas travailler. Il y a les gens qui veulent partir au travail matin, bonheur, il n'y a pas de route. Le petit marché de ce quartier, lui, n'est pas mieux loti. Commerçants et opérateurs économiques éprouvent beaucoup de difficultés à transporter leurs produits. Il n'y a pas de route dans les voitures qui ne peuvent pas venir. Ça fait qu'on n'a pas beaucoup de... Ça fait qu'on n'a pas de route, tout est cher. Des jumeaux orphelins et des habitants de plus en plus isolés et coupés du reste de la cité. Tous ont désormais le regard tourné vers les autorités et des personnes de bonne volonté. On s'intéresse à présent aux activités culturelles de la mairie du Plateau avec la finale de la 7e édition du concours de danse chorégraphique, de chant et de théâtre. La mairie du Plateau, qui en plus des présents offerts aux différents groupes, a fait des dons à 3 000 enfants de la commune. Des sauts carpets, des mouvements de rotation, des sketchs, des chants et des poèmes. Des disciplines pour régler les enfants de la commune du Plateau. Nous sommes à la finale du concours 2015 de danse initié par le maire de la commune du Plateau et son conseiller. Une dizaine de groupes de danse se succèdent sur le podium. Occasion pour le maire Nuala Koussi Benjo d'offrir au cours de cette compétition de danse, de théâtre et de poésie plus de 3 000 cadeaux aux enfants de la commune. Pour le premier magistrat du Plateau, il s'agit d'apporter de la joie et de la gaieté aux enfants de sa commune. Pour les enfants bénéficiaires, ce geste du maire Nuala Koussi Benjo et sa municipalité leur procure de la joie. Le maire, après avoir prodigué de sages conseils à ses filles, promet d'égayer de nombreux autres l'année prochaine. En image, cette fusillade meurtrière ce matin à la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo en France. L'attentat a fait 12 morts dont 8 journalistes. Les 3 terroristes ont pris la fuite. Le plan Vigipirate a été renforcé à son niveau le plus élevé dans l'île de France. Les drapeaux français sont en berne. Le président de la République, François Hollande, a appelé à une journée de deuil demain. 12 morts dont 8 journalistes ce matin dans l'attentat contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Je vous fais lecture du télégramme du président de la République, Alassane Ouattara, à son excellence, le président français François Hollande. Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation et une réelle affliction que j'ai appris l'horrible attentat injustifié contre le siège du journal Charlie Hebdo, occasionnant d'importantes pertes en vie humaine et de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour condamner avec la plus grande fermeté cet acte odieux et adresser à votre excellence et aux familles éplorées nos sincères condoléances ainsi que nos voeux de propre établissement aux blessés. Ces condoléances s'étendent à l'ensemble de la presse, garante de la liberté d'expression, tout en témoignant au peuple français et la profonde compassion de la Côte d'Ivoire. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma très haute considération. Télégramme signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En image, les suites du crash du vol d'Erasia peut être enfin une chance de réconstituer les causes du crash de l'avion qui s'est abîmé en mer de Java dimanche dernier avec 162 personnes à son bord. La queue de l'avion disparu en Indonésie a été retrouvée par les inquiéteurs. Elle contient en général les boîtes noires. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada